As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue sur la chaîne Sabil Arrachad Nous allons continuer incha'Allah à expliquer les sourates du Qur'an d'une manière très simplifiée On va voir aujourd'hui incha'Allah surat Al-Humaza Je vais commencer par la lire avant de l'expliquer أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك مالحطمة نار الله الموقده التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصده في عمد ممدده هذه سورة الحمزة celle-ci c'est سورة الحمزة voici certaines informations avant de commencer à l'expliquer incha'Allah c'est la سورة numéro 104 dans le Qur'an deuxièmement elle contient 9 versets comme vous avez pu le constater et troisièmement elle a été révélée à la Mecque pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam habitait à la Mecque maintenant commençons son explication le premier verset Allah il dit يقول وَيْلُنْ لِكُلِّهُمَزَةِ الْلُومَزَةِ مَالَرْ qu'est-ce que ça veut dire Allah Azza wa Jal bien sûr nous a beaucoup parlé ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam du bon comportement le bon comportement il a on va dire deux choses importantes la parole et les actes la parole elle fait partie du comportement bien sûr soigner sa parole dire des bonnes choses dire du bien des autres et toujours dire des bonnes choses ça fait partie du comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ainsi que Allah Azza wa Jal Allah ici il dit وَيْلُنْ وَيْلُنْ ça veut dire malheur bien sûr perte et malheur à celui qui s'appelle الْهُمَزَةِ qu'on qualifie de الْهُمَزَةِ qu'est-ce que ça veut dire الْهُمَزَةِ الْهُمَزَةِ elle vient de الْهَمْزِ الْهَمْزِ c'est celui qui dit aux autres leurs défauts et les insulte avec tout le temps en fait il passe son temps à chercher les défauts des autres et à parler avec du mal aux autres leur dire leurs défauts les insulter avec ou bien même inventer des choses qui sont pas existantes dans ces personnes là et les insulter avec الْهُمَزَةِ 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 c'est celui qui raconte aux montres donc avec des signes par exemple les défauts des autres derrière leur dos dès qu'ils sont partis ils commencent à dire regardez lui c'est un monteur regardez lui c'est un voleur regardez lui il est bizarre etc Allah Azza wa Jal il a promis le malheur à celui qui fait ça parce que effectivement nous sommes dans une vie où nous faisons des actes et des oeuvres ces oeuvres bien sûr la parole en fait partie Allah Azza wa Jal le jour dernier il va nous demander parmi les choses qu'on a faites ou qu'on a dites il va nous demander de rendre des comptes on va être jugé sur ce qu'on dit c'est pour ça il faut toujours réfléchir avant de parler les savants ils disent celui qui est sage c'est celui qui réfléchit avant de parler toujours avant de parler réfléchir à ce que je vais dire est-ce que la chose que je vais dire elle va faire plaisir à Allah ou elle va bien au contraire en fait le rendre on va dire insatisfait contre moi toujours réfléchir à ça est-ce que ce que je vais dire c'est des choses qui sont sur le pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien c'est des choses qui vont à l'encontre de son chemin toujours réfléchir parce que le jour dernier Allah Azza wa Jal a promis beaucoup beaucoup de châtiment à ceux qui lâchent leur parole lâchent la langue dans tous les sens on en voit de toutes les couleurs de leur part ils n'arrêtent jamais de parler avec du mal des autres et de raconter des choses qui n'existent même pas ce qu'on appelle la diffamation ils inventent des défauts qui n'existent pas ou bien des histoires qui n'existent pas sur les autres et subhanallah ils passent leur temps à parler des autres et à parler des défauts des autres alors qu'eux-mêmes ils sont remplis de défauts donc toujours réfléchir à ça avant de parler dans le deuxième verset Allah il continue la description de cette personne il dit al-humaza ou al-lumaza on a expliqué ce que c'est dans le premier verset maintenant dans ce deuxième et troisième verset Allah il dit celui qui amasse une fortune et la compte il passe son temps à amasser de l'argent à frauder à gagner de l'argent d'une manière qui est illégale ou illicite juste son objectif c'est d'avoir beaucoup d'argent pourquoi il essaie de faire ça ? parce qu'il croit comme Allah le dit dans le verset 3 il pense qu'avec sa fortune il va rester immortel il va vivre éternellement subhanallah c'est une fausse c'est une fausse idée car Allah a prescrit la mort sur tout le monde tout le monde va vivre et tout le monde va mourir c'est Allah qui le dit chaque âme va décéder même le prophète qui est la meilleure créature qu'Allah a créé il est décédé donc toutes les personnes vont décéder celui-là il est avare il est égoïste il n'aide pas les autres il pense qu'à lui-même il dit des défauts des autres il amasse une fortune il passe son temps à parler des autres et ramasser de l'argent il pense qu'il ne mourra jamais et qu'il n'ira jamais dans la tombe subhanallah c'est une fausse idée et Allah azzawajal va le corriger dans le verset numéro 4 qu'est-ce qu'il dit Allah il dit non ça veut dire non mais non il sera certes jeté dans le hutama Allah il dit celui-là il a totalement faux dans ce qu'il pense il sera jeté dans le hutama comme Allah il pose cette question plusieurs fois dans le Coran il dit qui te dira ce que c'est le hutama Allah il décrit le feu de l'enfer comme étant le hutama le hutama en arabe ça veut dire c'est le feu qui détruit tout ce qui est dedans tout ce qui se passe tout ce qu'on jette dans le feu de l'enfer il sera totalement détruit c'est Allah qui l'appelle comme ça elle détruit tout ce qu'on jette dedans pourquoi Allah l'a jeté dedans tout simplement parce qu'il a mérité avec ses actes il n'a pas arrêté de parler des autres de dire du mal des autres il n'a pas arrêté de faire des mauvaises actions il a mérité de finir en enfer et son argent qui croyait il croyait que son argent le rendait immortel elle devient quoi tout simplement son argent ne lui servira à rien Allah Azza wa Jal nous dit celui qui vient le jour dernier avec tout l'argent de la terre il essaye d'échapper à l'enfer en donnant de l'argent en donnant une caution par exemple elle ne sera pas acceptée car Allah Azza wa Jal n'accepte ce jour là qu'une seule monnaie c'est les bonnes actions et les mauvaises actions c'est la seule chose qui est valable le jour dernier le jour du jugement Allah Azza wa Jal il dit le feu qui ne s'éteint jamais c'est le feu de l'enfer il n'a pas de fin Allah l'a créé et depuis qu'il l'a créé il l'a allumé il restera éternellement allumé dans le septième huitième et neuvième verset Allah il continue de décrire le feu dans lequel sera ce genre de personne il a dit qui monte jusqu'au coeur il dit Allah Azza wa Jal c'est un feu qui est différent de ce qu'on connait le feu de l'enfer est différent du feu qu'on connait car il va brûler tous les corps jusqu'à arriver au coeur il va arriver jusqu'au coeur des personnes mais ces personnes qui sont dedans elles ne vont pas mourir même si leur coeur est brûlé elles ne vont pas mourir et elles resteront renfermées enfermées éternellement dans l'enfer Allah il dit le feu de l'enfer c'est comme des colonnes des colonnes de flammes des montagnes de flammes sous forme de colonnes qui vont les bloquer tout éternellement qui vont rester éternellement dans cet enfer nous demandons Allah de nous protéger contre le feu de l'enfer nous demandons Allah de nous aider à avoir un bon comportement avoir une bonne parole avoir toujours la bonne parole qui fait plaisir aux gens qui fait plaisir à Allah qui ne fait pas de mal mais qui ne fait que du bien la sourate l'explication de la sourate est terminée j'espère qu'elle est claire nous allons continuer avec les autres sourates qui vont venir j'espère que c'était clair pour vous in ch'Allah bârec Allah فيكم والسلام عليكم ورحمة الله Wabarakatuh.